bonjour aujourd'hui je vais te parler du fait de sucer son pouce en fait j'ai remarqué que souvent les gens pensent que c'est mieux d'utiliser la tétine la tutut la sucette plutôt que de sucer son pouce alors moi je comprends pas ça je m'interroge pourquoi du comment à quelle heure tout ça il me semble que sucer son pouce c'est quelque chose de tout à fait naturel tous les enfants cherchent à un moment donné à mettre à mettre leurs doigts ou quelque chose en bouche et la succion d'ailleurs je pense je pense pas exagérer en disant que ça fait partie des besoins vraiment des besoins basiques d'un enfant d'un enfant en très bas âge je veux dire en dessous de un an pour sûr à partir de aux alentours de trois mois enfin voilà la succion c'est quelque chose de très non à partir même quand ils sont dans le ventre ils font ça la succion c'est vraiment très important donc je vais te raconter juste un petit peu comment ça s'est passé pour ma fille et pour moi même donc je pensais par moi comme ça c'est fait moi j'ai sucer mon pouce je ne sais pas exactement à partir de quand parce que j'étais pas consciente enfin en tout cas j'avais pas ma mémoire formée en tout cas je sais quand j'ai arrêté j'ai arrêté de sucer mon pouce complètement à 9 ans non à 10 ans dès que j'ai commencé à aller à l'école donc à l'école maternelle je ne faisais plus mon pouce régulièrement en journée et à l'école vraiment je le faisais pas par contre je faisais pas du tout et à l'école quand j'ai commencé l'école primaire là je ne faisais plus du tout du tout du tout en journée même à la maison je ne faisais plus du tout donc c'était que pour m'endormir en fait c'était vraiment quelque chose qui m'aidait à l'endormissement et c'était tout le temps il n'y avait pas une nuit où je ne suis sais pas mon pouce pour m'endormir jusqu'à ce que donc j'arrive ici et qu'on m'interdise de le faire en ce qui concerne ma fille elle a commencé à sucer donc elle a eu une tutute je pense la deuxième semaine de sa vie je lui ai mis la tutute parce que je n'en pouvais plus en fait je craquais je craquais elle avait un besoin de succion assez fort et j'étais je me mettais ton était voilà c'était une catastrophe une catastrophe je n'en pouvais plus donc elle n'utilisait c'était pas que oui j'ai donc je l'ai allaité mais c'était pas que pour l'allaitement déjà elle était extrêmement régulièrement parce que c'était un petit bébé elle était pratiquement tout le temps mais en plus de ça elle avait besoin donc de un besoin de succion et quand un enfant suce comme pour une tutute mais sur le sein ça fait extrêmement mal surtout au début de l'allaitement donc j'en pouvais plus j'avais des crevasses etc et donc je lui ai mis la tutute et elle l'a gardé je pense une à deux semaines et entre temps ben moi j'avais cicatrisé entre temps l'allaitement était parti mes tétons s'étaient habitués au phénomène et tout et elle l'a laissé tomber la tutute et donc moi je n'ai absolument pas forcé et voilà et puis elle a continué son petit bonhomme de chemin comme ça jusqu'à à peu près trois mois trois mois et demi où elle a commencé elle-même à sucer de temps en temps son pouce mais c'était pas du tout régulier c'était de temps en temps quand je la regardais je voyais qu'elle suçait son pouce etc à partir de quatre mois et demi cinq mois là par contre elle a commencé à sucer son pouce de manière ouais je pense que c'était 5 à 5 mois ouais elle a commencé à sucer son pouce de manière régulière au moment de l'endormissement elle ne le faisait pas à un autre moment c'était vraiment au moment de l'endormissement au moment où elle était fatiguée en fait à ce moment là elle s'est aussi attachée à son doudou donc ça allait ensemble en fait le doudou et le pouce et comme son doudou c'était qu'au moment de l'endormissement aussi son doudou restait tout le temps dans son lit jusqu'à ce qu'elle était à la crèche au moment où elle était à la crèche je lui ai donné le voilà je l'a déposé avec le doudou et là elle avait plus besoin de c'était quand même une assez une séparation pour elle qui est assez importante parce qu'elle avait un an quand elle a commencé à y aller et à ce moment là elle a donc elle a commencé donc à vouloir son doudou donc tout le temps pas que pour l'endormissement donc c'est à ce moment là en fait que doudou est sorti du lit et du coup sucer son pouce aussi en dehors du moment de l'endormissement ça je pense que c'est important de préciser ce fait là et donc voilà aujourd'hui elle a deux ans et demi et donc oui ça lui arrive de sucer son pouce régulièrement dans la journée ce n'est pas que quand elle est fatiguée ou quand elle est sur le point de s'endormir c'est aussi quand elle est calme tout simplement qu'elle est calme elle va prendre son doudou et sucer son pouce voilà alors moi ça me ça me ça me questionne un peu cette histoire de l'attitude c'est mieux bon premièrement parce que c'est naturel en fait c'est naturel pour les bébés de vouloir sucer leur pouce ou leurs doigts parce que tout le monde ne suce pas son pouce en fait il y a des enfants qui sucent ses deux doigts là ou ses deux là ou vraiment il y a de tout ils font tous un peu ce qu'ils veulent d'ailleurs pour la petite anecdote ma soeur a sucé ces deux doigts là et son fils aussi alors que son fils ne l'a donc jamais vu le faire n'est ce pas puisqu'elle avait arrêté bien avant qu'il soit même conçu et moi j'ai sucé mon pouce et ma fille suce son pouce aussi c'est assez intéressant du coup donc je disais que c'est pour moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on se charne le temps contre le pouce oui alors un des arguments que j'ai entendu c'est mais l'attitude est pour elle pourra la laisser tomber alors que son doigt est toujours accroché je n'ai jamais vu un enfant qui a arrêté d'une manière magique à je sais pas six mois alors que il a l'attitude depuis qu'il est né à six mois ou à un an tous les enfants laissent l'attitude aux alentours de trois ans quand ils commencent à aller en maternelle en tout cas la grande majorité y en a qui continuent après ça probablement qu'il y en a aussi qui arrêtent avant mais voilà ce sont des cas à chaque fois c'est des cas extrêmes que j'appellerai d'exception donc voilà en général les enfants arrêtent aux alentours de trois ans on va dire que ce soit l'attitude ou le pouce donc moi je pense que du coup c'est quelque chose de naturel en fait c'est à un moment donné ils passent à autre chose ils savent peut-être se réconforter de notre manière ils savent s'exprimer aussi ils acquièrent la parole ils savent exprimer quelque chose ils n'ont pas spécialement besoin de se réconforter peut-être dans la succion quelque chose comme ça je ne sais pas moi je vois quelque chose de naturel là dedans ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une tutute ou un pouce alors l'autre l'autre argument que j'ai entendu si oui mais le pouce ça abîme les dents mais je pense que l'attitude aussi abîme les dents voilà ça abîme les dents ça déforme aussi la parole si l'enfant a en permanence étude en journée ça déforme la manière dont on va positionner la langue et donc la parole va être déformée aussi et du coup les dents aussi en fait c'est un peu ça donc je sais pas moi je vois pas vraiment de lien ou de quelque chose en faveur de l'un ou de l'autre et même si c'était le cas ça veut dire qu'on va empêcher un enfant de se réconforter on va empêcher quelque chose qui en fait naturel que tous les enfants font à peu près une grande majorité des enfants font pour une histoire esthétique parce qu'en fait abîmer les dents c'est ça c'est une histoire esthétique en fait quand je vois à quel point ça fait du bien à ma fille ça la réconforte etc je ne vais jamais lui dire enlève ton pouce parce que tu risques d'avoir des mauvaises dents franchement l'argument pour moi n'a pas voilà c'est encore une fois parce qu'on tourne dans une société où l'apparence la beauté tout ça a une telle importance que on va empêcher pour lui c'est quelque chose de très important moi je m'en souviens en plus parce que j'ai sucé mon pouce donc jusqu'à l'âge où je sais ce que c'est et je me souviens de la différence d'endormissement et la qualité du sommeil je m'en souviens avant et après je peux en parler c'est vraiment voilà et à l'imite disons j'étais grande etc bon voilà je peux comprendre mais bon c'était que pour l'endormissement je ne dérangeais personne je vois pas pourquoi est ce qu'on m'interdit de faire ça mais bon soit je ne sais pas mon pouce encore une fois en journée donc personne ne me voyait je vois pas en quoi est ce que c'était dérangeant si ce n'est pour des histoires qu'on se met dans la tête mais bon ceci étant dit voilà moi je m'interroge un peu sur cette histoire de suger son pouce l'attitude c'est mieux c'est sale en plus oui j'ai déjà entendu aussi cet argument c'est sale ils vont à quatre pattes ils sont en train de se rouler par terre et après boum le doigt dans la bouche et l'attitude alors l'attitude c'est un ramasse poussière enfin l'attitude tombe partout c'est moi je comprends pas c'est je trouve que c'est vraiment aberrant cette histoire de l'attitude c'est mieux que le pouce donc dis moi toi ce que tu en penses moi je joue sur des arguments tellement faibles et en fait même est complètement erronée voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire moi donc du coup qu'est ce que je vais faire avec ma fille c'est que moi je lui fais confiance je lui fais confiance tout doucement quand elle en aura pas déjà l'année prochaine donc là il a deux ans et demi je vais absolument pas comment ça lui dire ça maintenant je vois très bien qu'elle ne comprendrait pas et ce serait plus lui amener un problème qu'autre chose et puis à deux ans et demi elle n'a pas besoin voilà moi je la laisse tranquille dans un an un an et demi je vais voir déjà quand il ira à l'école comment est ce qu'elle va se comporter probablement que le lien avec doudou aussi sera moins fort parce que ça va ensemble en fait donc à l'école si elle déjà là dans la grande section à la crèche elle est moins avec son doudou que dans la section moyenne donc j'imagine que quand elle ira à l'école ce sera aussi encore une autre et un autre une autre étape où elle aura encore moins elle sera encore moins souvent avec son doudou du coup ce qui veut dire aussi que moi son pouce dans la bouche donc moi je la laisser évoluer comme ça à son rythme tout doucement lui faire confiance etc et voilà on verra bien à trois ans et demi en quatre ans je commencerai à lui en parler voilà j'attendrai de voir la situation à ce moment là mais je commencerai à lui dire que voilà que c'est mieux de ne pas avoir doudou quand on est en classe c'est pour les grands l'école etc enfin voilà j'amènerai ça d'une manière et voilà moi je ne vais absolument pas commencer à lui dire enlève ton doigt de la bouche des choses comme ça alors qu'elle n'a que deux ans et demi et pour ses dents dames on verra bien on verra bien de toute façon à nos jours tout le monde met des appareils des appareils dentaires qui déçu c'est leur pouce ou leur pouce ou pas si c'est nécessaire de lui mettre un appareil dentaire si elle le veut qu'elle désire aussi voilà pourquoi pas mais je ça ne nécessite pas à mon avis de traumatiser un enfant parce que oui disons le pour moi c'est ça c'est vraiment à deux ans et demi c'est quelque chose qui la réconforte tellement ça se voit sur sa petite tête dans quel état ça la met je vais pas commencer à lui dire qu'elle lui faire comprendre que c'est quelque chose de mauvais je trouve ça vraiment très violent voilà bah dis moi quoi comme d'hab ciao